Je pense que nous devons maintenant passer à huis clos partiel pour discuter, ou même à huis clos, oui, en audience à huis clos, pour discuter un point que le bureau du procureur souhaite soulever. Monsieur le greffier d'audience. Monsieur McDonnell, pardon, je vous donne la parole. Mesdames, Messieurs les juges, j'avais envoyé un courriel que je viens d'envoyer en fait également aux équipes de la Défense. Mais j'ai aussi un imprimé du compte Facebook ici et nous surveillons les réseaux sociaux pour des raisons de sécurité, évidemment. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que nous faisons, mais ce que je peux vous dire, c'est aussi en fait une habitude que nous avons prise dans l'affaire Kenya. Quand on a des blogueurs, des journalistes qui s'improvisent, des journalistes improvisés, donc des membres du public improvisés, qui suivent soit dans la galerie, soit sur Internet et qui font des commentaires en direct. En envoyant des informations par tweet sur ce qui se passe ou ne se passe pas pendant la procédure. Il semble, maintenant. Donc, nous avions souvent surveillé cela avec les témoins 9, 10 et 11, Rangou Kassaraté-Debi, les anciens généraux FDS. Parce que, visiblement, ils essayaient de voir qui témoignait, qui se cachait derrière ces chiffres, qui était à la cour. Et maintenant, on a ce témoin 44 que l'on connaît aussi sous le surnom de Sam l'Africain, qui était une personnalité politique et publique. C'est pas ça l'enjeu. Bon, ça, ça lui appartient, c'est sa responsabilité. Mais ce que je veux dire, c'est que son nom est confidentiel. Il a été révélé sous le sceau de la protection et ne peut donc pas être révélé au public. Alors, j'implore la Chambre pour voir comment nous allons faire pour gérer cela. Parce que...